La terre creuse On peut dire que la terre creuse, ça relève des mythologies nordiques, d'ailleurs reprise d'une certaine manière par l'enfer chrétien. Chez les chrétiens, il était persuadé que l'enfer était errant. Est-ce une déclinaison de vos recherches sur les labyrinthes ? Ma relation avec la terre creuse, qu'on peut appeler aussi l'Agartha, elle vient effectivement de ma relation et de mes recherches avec le labyrinthe, qui ont à peu près la même signification. C'est-à-dire que le labyrinthe, on va au centre d'une structure pour y trouver de la lumière, des informations, la révélation, et plein d'autres termes qu'on peut utiliser. Dans votre ouvrage, qui est à la fois un roman, mais aussi un parcours initiatique, on y parle de Dolores Cannon. En fait, plus exactement, Dolores Cannon, c'était une thérapeute américaine de la régression hypnotique quantique. Et on comprend qu'un de vos héros, peut-être vous, a subi une expérience personnelle avec une de ses étudiants qui vit en France. Et j'aimerais que vous m'en disiez un petit peu plus. Je confirme que j'ai vécu une expérience d'hypnose régressive quantique à un moment où j'étais en contact très fort avec de l'intra-terre, des forces sur l'intra-terre, des énergies de l'intra-terre, des présences sur l'intra-terre. Et j'avais connaissance des travaux de Dolores Cannon. J'avais commencé à lire Les Trois Vagues, qui étaient le premier, et puis ensuite d'autres. Et en fait, ce qui s'est passé pendant cette expérience-là, c'est que j'ai fait mon voyage intérieur qui n'était pas du tout prévu comme ça. C'est que je suis allé directement à l'intérieur de Gaïa, donc à l'intérieur de la Terre, et aussi vers l'intérieur d'autres planètes et d'autres galaxies. C'est-à-dire qu'il y a eu un périple, on va dire, de noyau en noyau, et qui m'ont permis de vivre cette expérience-là, qui a à la fois confirmé des choses que je pressentais intuitivement, des informations que mon être intérieur m'envoyait, mais sur lesquelles j'avais du doute. C'est toujours important d'avoir du doute. À un certain moment, le seuil, c'est important qu'il y ait des éclaircissements à cet endroit-là. Ça a duré toute une journée, en fait. Il y a une première matinée de contact, et ensuite la séance, proprement dite, qui est dans l'après-midi. Donc, ce qui fait que l'un et l'autre sont complémentaires, parce que ça permet de vivre pleinement l'expérience. Et d'ailleurs, à la fin de cette expérience-là, j'ai photographié le ciel, et il y avait une présence qui n'était ni un avion, ni quoi que ce soit. Enfin, voilà. Il y avait la présence d'un objet... Non identifié. Non identifié, oui. Vous expliquez dans votre roman que vous avez été un passionné, et vous le dites aussi dans votre DVD, vous avez été un passionné de l'archéologie mystérieuse, vous avez lu tous les bouquins de Robert Charou. Le roman décrit de nombreuses visites dans les grottes en Pyrénées. Oui. Il y aurait des réseaux de souterrains dans le monde entier. Certains ouvrages parlent de technologies et de civilisations passées, et en particulier de technologies pour créer certains réseaux, certains souterrains. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ce que je peux confirmer, c'est que par mon expérience personnelle dans la grotte de la Verna, qui n'est pas très loin de chez moi, c'est en dessous du pic Saint-Martin, dans le Béarn, aux limites Béarnes-Pays-Basque, quand j'y suis allé, j'ai senti des présences, pour moi c'était d'une évidence, et donc je l'ai retranscrit d'une manière romanesque dans le roman. Une perception, oui. Voilà, c'est plus facile de partager des choses pour moi, c'est plus facile de partager par une approche romanesque que comme ça, parce que comme ça on peut se heurter à je crois, je crois pas, alors que dans la perspective romanesque, il y a quelque chose de vivant et de vécu qui permet de conduire un chemin, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas de le partager. La péninsule Ibérique a rencontré le continent, donc il y a très longtemps, mais non pas par des plaques tectoniques, quand ça fait ça habituellement, ça fait ça. Ce qui fait qu'à l'intérieur, il y a eu énormément de pliures, donc tous les réseaux et toutes les galeries qu'il peut y avoir dans les Pyrénées. Et ça, je l'ai senti de manière intuitive, et ça s'est, comment dire, déclaré, si on peut dire ça comme ça, et devenu de plus en plus conscient après. Effectivement, à partir des Pyrénées, parce que je dis les Pyrénées parce que c'est là où j'habite et c'est là où j'ai ressenti l'expérience, il y a des connexions avec d'autres portes d'entrée dans l'Agartha qui sont pour beaucoup dans les massifs montagneux, parce qu'il y a des grottes, parce que la conformation des montagnes amène à avoir des réseaux, des galeries dans la 3D, et qui peuvent être aussi des supports de galeries beaucoup plus, de voies de circulation qui sont beaucoup plus éthériques. Vous avez écrit plus de 20 ouvrages sur la mythologie et les légendes, et vous avez fait un DVD sur les intelligences non humaines. Alors, comment s'est transmis cette information ? Par inspiration, par écriture automatique, par découverte initiatique de votre être profond ? Dans un premier temps, ça a été une ouverture que j'avais quand j'étais jeune, mais que j'ai refoulée. C'est ce que j'évoque dans le DVD, cette créature que je dessinais de manière récurrente et compulsive. C'était des approches, coucou, nous sommes là, d'une certaine manière. Et puis, dans la première partie de ma vie, j'ai refoulé tout ça parce que j'avais autre chose à construire dans la vie matérielle, la vie sociale. Oui, vous avez travaillé en psychiatrie, et donc ça a dû prendre beaucoup de votre temps. Oui, c'est ça, j'ai travaillé en psychiatrie. Ensuite, là, ce qui m'a beaucoup ouvert, c'est ma démarche après pour aller dans le champ des thérapies psychocorporelles et transpersonnelles, où là, j'ai exercé en activité libérale. Donc, j'ai pu retoucher, ces connexions-là de manière plus libre et plus ouverte et moins contraignante. Et à partir de ce moment-là, les connexions, on va dire, avec les autres mondes qui étaient dans un premier temps par rapport à l'écriture, pour répondre à la question, qui étaient d'une manière intuitive, moi, par moment, je me demandais d'où ça venait. sans forcément chercher à savoir qui, comme le ferait un médium, enfin voilà, ou à vouloir canaliser avec quelqu'un à l'autre bout du fil qui aurait un nom, un patrimoine, enfin voilà, donc bien sûr glorieux pour contenter l'ego. Et puis, il s'est passé un fait assez important dans ma vie, c'est qu'avec ma compagne en 2017, on venait de faire un rituel en montagne dans les Pyrénées et le soir, on a vu un ovni. La nuit, il faisait nuit, pendant deux minutes et on a eu la conscience, l'un et l'autre, enfin là, je vais parler pour moi, c'est qu'il y avait un contact qui était en train de s'établir comme une forme de téléchargement relationnel. Je n'irais pas forcément d'information, mais dans un premier temps, c'était relationnel. Et à partir de ce moment-là, j'ai reçu l'information, l'intuition, l'ordre, ça dépend de quel point de vue on voit les choses, de référencer tous les points sur des cartes, de référencer sur des cartes tous les lieux où il y a encore des labyrinthes et des déambulatoires. Et une fois que tout ça a été fait, ce qui a quand même pris, ça fait un beau labeur, et à partir de ce moment-là, des informations ont commencé à… je sentais qu'il y avait des informations à venir et avec tous ces points qu'il y avait quelque chose qui allait émerger. Donc, j'ai cherché. Dans un premier temps, j'étais un peu mental. Un mois après, la rencontre avec l'OVNI, je roulais de nuit sur la route de l'Ouron-Apau. Donc, il faisait nuit. Et là, j'ai vu sur mon pare-brise une créature vivante apparaître pendant plus d'une minute. un choc, mais dans le bon sens du terme. Quand je dis un choc, c'est sans être traumatisé. Et je sentais qu'il se passait le même type de relation qu'il y avait eu avec l'OVNI, mais plus précis en contact personnel. Et je savais à ce moment-là que cette entité vivante-là, elle allait être présentée sur la carte de France que j'avais déjà préétablie avec tous les points de référence. Donc, j'allais à une réunion, c'était pour rencontrer des personnes, pour préparer des conférences. Et donc, en rentrant vers les minuit et demie, j'ai ouvert la carte tout de suite et j'ai dessiné, reproduit cette entité vivante sur la carte. Et au moment où j'étais en train de la dessiner, ça a duré un quart d'heure, vingt minutes, une espèce de fulgurance, tellement c'était évident, elle m'a donné son nom. Et pour moi, c'était le nom de code d'entrée, si on peut dire ça comme ça, avec les mondes invisibles de l'intra-terre. Ça, j'en avais conscience. J'irais toute la démarche intérieure depuis des années et des dizaines d'années allait se focaliser à cet endroit-là. Et elle m'a dit, une fois que j'ai eu mis les couleurs, tout ça dans un pentagramme parfaitement proportionné, donc les choses sont bien faites. Et elle m'a dit, je m'appelle Baptiste Labrice. Donc, j'ai compris que Labrice venait de l'abyrinthe en grec et Baptiste, pratiquement immédiatement, j'ai fait le lien avec la déesse Bat, qui est une sœur d'Isis, Neftis et Hathor, qui est dans l'Égypte, et qui, Bat, est elle, ce qu'on appellerait dans notre monde occidental de maintenant en relation avec les enfers. Moi, je parlerais plutôt des mondes mystérieux et souterrains et invisibles. Votre ouvrage sur les portes de la Garta, en fait, relient l'intra-terre et l'extra-terre, voire l'extra-terresque. Alors, est-ce que, quelque part, ce serait un moyen subliminal de véhiculer un message, un message peut-être rassurant en période de chaos, chaos sanitaire, chaos économique, voire conflit mondial ? Pour moi, ce que je vais dire, c'est ce que je ressens. Je dirais, à aucun moment, je vais vouloir formuler une espèce de vérité ou une espèce d'affirmation. C'est-à-dire que des intelligences de l'intra-terre se manifestent. Elles se sont très souvent manifestées sans forcément que nous les ayons comprises à l'endroit où elles étaient. Il y a pu y avoir des confusions avec de l'extra-terrestre. Et là, elles émergent. Et pour moi, elles émergent de plus en plus comme pour faire la jonction entre l'intra-terre et aussi ce qui va venir de l'extra-terre, donc de façon à nous préparer. Et on parle beaucoup de bouleversements climatiques. Donc, on parle aussi beaucoup de HARP, du système HARP qui bousille, si on peut dire, les réseaux énergétiques de la Terre. Mais ce que disent aussi les intra-terrestres, c'est que les humains, avec l'usage de la bombe atomique, qu'elle soit souterraine ou en surface ou dans les mers, ont provoqué un système de déclenchement en chaîne, de bouleversements qui peut être très préjudiciable, voire létal pour beaucoup de systèmes vivants, comme on le voit dans le monde végétal, comme on le voit dans le monde animal. Et puis, peut-être que le prochain règne, il n'en restera pas beaucoup. Et là, leurs manifestations pourront, à mon avis, devenir des agissements qui vont devenir de plus en plus présents. D'ailleurs, dans la littérature ufologique, il est question de présence d'ovnis autour des centrales nucléaires. et pour moi, intuitivement, ce que je perçois, c'est que ce sont plutôt des manifestations d'intelligence intraterrestres qui protègent leur territoire, si on peut dire, au sens large du terme. Merci de nous faire partager vos ressentis et peut-être y trouverons-nous un message rassurant sur ce que, à la fois, il faudrait faire et ce que peut-être on nous aidera à faire. Sous-titrage ST' 501